Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment connaître les performances de son ordinateur. Vous avez un ordinateur, vous voulez savoir quelle est sa quantité de RAM, quel est son stockage, quelles sont les informations dessus et autres. Beaucoup de gens passent du temps à aller chercher sur le net, que vous trouvez ça, comment faire ça, mais ça ne marche pas. Il y a plusieurs moyens de le faire. Premièrement, pour ce que vous avez sur Wattwich Windows, vous venez ici. Après vous écrivez info, information, système. Et là, vous avez un inverse de capacité hyper ouvertement de votre ordinateur. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai un Core i7, ici, avec quelques informations. Ici, mon PC, c'est un PC64. Ici, j'ai 8Go de mémoire RAM. 8Go de mémoire RAM. Je peux aller sur ressources matérielles. Ressources matérielles, mémoire, je clique ici. Là, ça me sort plein de vidéos. Vous avez quelques informations. Ici, ma 4W, mais ce n'est pas de ça. Donc, nous allons parler ici, dans Composants. Je viens dans Stockage. Je viens dans Disques. Au niveau du disque, vous allez voir, j'ai un disque de capacité de 198,840 GHz. Pour ne pas dire un disque de 750 GHz. Et les disques sont partitionnés. Vous avez des informations concernant le disque dur. Le nombre de partitions. Les informations détaillées sur le disque dur même. Les informations détaillées sur le disque dur. Et bon. Vous pouvez fermer ceci. Et toujours, à ce niveau, vous entrez M. Vous entrez DxDiag. 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 Ça va vous permettre de voir ce qu'on avait possible avec quelque chose en plus. Là, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher et de trop réfléchir. Ici, par exemple, vous voyez la version de DxDiag. Qui est supportée par mon PCIe 2GB de RAM. Le processeur 5K17. Le modèle du système. Et des informations. Le système d'installation que j'ai installé dessus. Les fichiers de pagination. Et autres. Il y a assez d'informations qui vous sont données ici. Ici, par exemple, vous allez trouver les informations concernant votre... mémoire. Pour vos cartes gratuites. Ici. J'ai une carte gratuite Intel ici. Intel 4000. Avec une mémoire dédiée de 480 Mbps. Pour ne pas dire 512 dans cette partie. Ici, j'ai une carte gratuite de 2GB. 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 2GB de 10GB. Celle-ci était 650. Et ici, vous trouverez quelques informations additionnelles. Pour ceux qui ont déjà à faire face au problème de votre PC n'est pas compatible. C'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Vous pouvez le voir. Ici, par exemple, au niveau de la première carte gratuite. Le Windows est venu avec un darat qui se trouve. Mais le niveau de fonctionnalité peut supporter. Mais ma carte gratuite, c'est la 11.2. Niveau de fonctionnalité 11.0. C'est un peu ça. Vous pouvez venir enregistrer les informations dans un fichier. Après, vous pourrez consulter le fichier quoi. Ici, je vais refaire ça. Je vais l'enregistrer quelque part. Peut-être dans mes images. Mes images. Je vais créer un nouveau dossier. Mes images. Mes images. Quand? Mes images. Je peux les mettre directement sur le bureau si vous voulez. Vous sélectionnez la partie qui vous semble la plus adéquate. Et une excasion de ceci. Vous voyez. Lorsque je me rends dans mon dossier tuto par exemple. Vous voyez. Il y a des cedia.com. Il y a des informations. Sauf. Qui concerne mon ordinateur. La RAM. Et autres. Pour voir. Le stockage. Lorsque vous l'avez mentionné. Le fait que certains ordinateurs ont bénéficié à bénéficier à bénéficier. Vous pouvez cliquer sur ce dossier. Mais vous voyez. Il n'y a pas d'artition. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'artition. Il n'y a d'artition. Il est important. Vous pouvez aller. Dans. Dans. On joue dans cette partie. Et taper. Gestionnaire. Gestionnaire du cérémonie. Là vous aurez un aperçu des capacités du DC et plein de composants. Ici vous verrez les composants qui sont sur le PC et si la vidéo s'installe aussi, vous le sollicite de cartes graphiques comme précédemment la carte réseau. Il y a une carte physique et une autre. Une carte ici. On a le Bluetooth. Ici on a le clavier qui est venu avec l'ordinateur et qui a des configurations ici. Les cartes sont. Ici les périphériques USB, les ports et autres. Ici vous pouvez trouver encore vos périphériques de sortie. J'ai connecté un casque code qui se fait avoir ici. A ce niveau, le haut parallèle microphone est plein de choses. Moniteur, l'ordinateur. Le nombre de processeurs que vous avez ici. J'ai 4 coeurs et 8 processeurs ici. Voici un processeur logique. La souris, d'autres informations ici. Et maintenant on va fermer ça. Pour revenir du coup ici. Et vous allez rechercher. Gestionnaire. 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 Heure. C'est le seul habitant à revenir. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais venir, aller dans le panneau de configuration. Ici dans le panneau de configuration. vous avez plein d'options qui vous vont proposer et vous allez dans matériel et audio vous cliquez dessus si périter imprimant pour savoir les pérpretés qui sont connectés à votre machine ici j'ai sur un pérpreté pour vous voyez ce qu'on a vu précédemment on peut déjà cliquer sur cette partie ici les pérpretés que j'ai une fois eu à connecter ici on revient ici de retourner sur système et sécurité ici on a affiché la quantité durable vous voyez le système et tout ça et appareil cela a affiché le nom de l'ordinateur lorsque vous cliquez dessus ça revient pour voir à la même page ici dans outils d'administration outils d'administration vous cliquez sur créer format d'évitation ici lorsque vous cliquez dessus vous verrez la gestion des dispositifs de gestionnaire de ce qu'il vous est présenté avec ça vous avez de l'information détaillé ici vous pouvez voir les trois partitions sont tout simplement là mais avec la capacité de 1692 giga des lignards sur un 4 giga lorsque vous trouverez le chiffon physique même on aura écrit 750 giga dessus alors vous ne l'oubliez pas vous pouvez toujours revenir ici et dire et afficher afficher le nom de votre ordinateur ça c'est sur une autre oui lorsque vous cliquez dessus vous aurez des informations concernant votre ordinateur c'est ce que vous avez vu précédemment les clés et plein de choses ici on peut aller dans mon stockage pour voir comment on s'agérir l'affichage l'affichage pour ceux qui voudraient voir la mémoire vidéo dédiée pour que n'aurez qu'à cliquer sur paramètres de la fiche à y avancer, vous cliquez sur cette carte, ici, propriété et vous voyez, ici c'est ma carte Intel qui est la carte par défaut, donc c'est pourquoi elle a l'affiche dédiée 512 Mbps, mais si je la désactivais, vous verrez 2 Gbps pour la carte Nvidia qui apparaîtrait. Si vous n'avez pas installé des pilotes adéquates, vous n'aurez pas cette partie qui est visible, on aurait écrit un carte graphique Windows par défaut et autre. Voilà un petit tour des performances de votre ordinateur qu'on a vu sous différents aspects. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à les poser, si la vidéo vous a plu, dites le moi en commentaire, même si elle ne vous a pas plu, aussi faites le moi savoir. Sur ce, retrouvons-nous à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.